Allez, vas-y, je vais arrêter d'y tirer dessus, ouais. Mon dieu, alors, oula, il faut faire gaffe là-bas. En bas, il y a un Rex. Oh putain, il dort déjà ! Mon dieu, est-ce que tu peux vérifier qu'il n'y a rien de méchant aux alentours, s'il te plaît ? Quoi ? Putain, mais tu as des talents de viseur, mais de ouf. Mon dieu. Oh putain. Oh là là. Hey, bonjour tout le monde, c'est Gonelle, j'espère que vous êtes en pleine forme, en tout cas, moi je le suis. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ark Ragnarok. Et oui, comme vous pouvez le voir à l'image et au titre de la vidéo, aujourd'hui on va faire du lourd. On va se faire la forge industrielle, voilà, le métal est en train de cuire chez Chris, voilà, juste là-bas derrière. Et puis on ira la crafter un petit peu plus tard. Et ensuite, nous allons nous attaquer à la construction de notre petite serre. Et pour ça, il faut que je ramasse du cristal, donc, et du métal aussi. Donc du coup, on va aller ramasser tout le cristal nécessaire. Et ce, ça va être, ça va être plutôt long. Oh, alors attends, toi, tu vas venir là, tu vas rester avec moi. Voilà, parce que si je m'éluenne trop de toi, après je ne pourrai plus te remplir. Hop, déjà que j'ai encore tout plein de merdier dans mon piafle, enfin dans mon inventaire. Hop, il nous faut plus de 1000 cristaux, donc c'est quand même beaucoup. J'en ai déjà un peu chez moi, mais je ne pense pas que ça suffira. Donc, bah écoutez, on va farmer un petit peu. Et le métal également, et après, j'irai me faire la forge industrielle. Et je ferai fondre mon propre métal chez moi, tranquillement. Oula, il y a un gros minerai de métal, ça c'est cool. Ça c'est cool, je prends. Bon, du coup, aussi, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé entre le dernier épisode et celui-ci. Parce que, même derrière, il s'est passé pas mal de choses. Lolo et Christophe ont fait donc leur forge industrielle, déjà. Je suis un petit peu à la draine, hein. Voilà. Donc, ils ont déjà leur forge industrielle. Lolo a récupéré un griffon. Et moi, j'ai commencé à faire un petit peu de rangement de mes dinos. C'est une petite plateforme pour qu'ils puissent pondre. Voilà, on a quelques oviraptors. Enfin, pas mal de trucs plutôt pratiques. Et puis, je peux vous dire que depuis qu'il y a les oviraptors, les Argentavis, vous savez combien j'en ai. Je peux vous dire que les oeufs, ça ne s'arrête plus. Voilà, là, ils ont commencé. C'est devenu des flèches. Ça, je peux vous le lire. Bon, allez, j'avance, j'avance. Il me faut à peu près 400... Ouais, si ça, il me faut 300, il me faudrait 600 minerais de métal. Oh là 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 là, je vais m'en sortir. Je vais jamais m'en sortir. Alors, peut-être qu'avec tout ça, je passerai bien niveau 77, hein. Oui, puis là, tu vas me dire, bah, même à ta niveau 77, comment tu peux faire la forge industrielle ? Eh bien, justement, c'est pas moi qui l'a fait, la forge. Pour l'instant, là, Christophe, qui est arrivé bien après nous sur le serveur, a rush le jeu à une vitesse qui est déjà bientôt niveau 81. Donc, du coup, c'est avec lui qu'on va voir pour construire cette magnifique forge. Ah, ça y est, c'est bon. J'ai assez de métal. On va en prendre quand même un petit peu plus, on ne sait jamais. Ce sera toujours pratique, de toute façon. On en aura toujours besoin. Quoi qu'il arrive. Hop. Pour moi, là, mais j'aimerais avant tout du cristal, en fait. Il n'y a pas d'autres cristaux par ici. Non, c'est du métal, il y en a plein, quoi. Obsidienne aussi, et tout. Mais moi, c'est du cristal que je veux, moi. Ah, bah non, il n'y en a pas. Quel dommage. Si, peut-être dans la grotte, là. Allez, tu passes. Oui, alors ça, non. Bon, désolé pour la luminosité. Ça, c'est pas un cristal. Ça, c'est un cristal d'obsidienne. Ça, par contre, un beau cristal. Quoi, il ne m'en donnait que 25. Du coup, je suis content. Ouais, j'en ai 203 sur 1000. Youpi. Aïe, 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 aïe. La galère. Je te raconte même pas. Oh, un beacon jaune. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il nous donne, plutôt. Allez, on va attendre qu'il descende. Et puis, on ira regarder si c'est quelque chose d'intéressant ou pas du tout. Bon, ça y est, le beacon est arrivé en bas. Oh, 90 sur 100. Waouh. Ouah, ouais, je suis... Ouais, bon. Sans commentaire. Sans commentaire. C'était absolument nul. Bon, c'est pas grave. On va aller à la maison. Et Chris m'a informé que la forge industrielle était prête. Enfin, du moins que le métal que j'avais farmé a entièrement cuit. Donc, du coup, on va aller chez lui et je vais récupérer la forge pour aller la placer dans ma petite maison. Ouh, j'y hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Direction la forge industrielle. C'est trop bien, j'adore. Allez, pose-toi. Voilà. Me voilà. Oh, merci beaucoup. Voilà. Allez, au revoir. Bon, allez, maintenant, j'ai plus qu'à la placer et à prier pour ne pas me lourder. Micro-rapteur, bouge. Merci. Ça va, t'es bien derrière la fenêtre, Chris ? Allez, un, deux... Pas trois. Attends, je voulais être sûr d'être bien calé. Trois. Est-ce qu'elle dépasse ? Elle dépasse ? Elle dépasse pas ? Oh, trop bien. Bon, eh bien, voilà, les amis. La forge industrielle est enfin placée. Elle est là. Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est hors de ma maison avec toute beauté. Et ça, ça fait grave plaisir. Bon, oui, oui. Oui, entre-temps, j'ai une petite pause et puis j'ai fermé un peu. Voilà, parce que j'avais besoin de fermer, donc, du coup... Du coup, voilà. Ah, putain, ça fait grave plaisir, là. Je me sens revivre. Voilà, aussi, au dernier épisode, enfin, entre les deux, j'ai mis des... J'ai déplacé mon centre d'usinage là-bas et puis là, j'ai mis des petits réfrigérateurs avec tous nos oeufs, la viande, les kibbles, les légumes. Enfin, tout, voilà. Tout le bazar. Et du coup, ben, maintenant, on va remplir notre centre d'usinage avec tout le cristal qu'on a récupéré. Attends, on va te poser un petit peu plus près, toi. Voilà. Et on va commencer notre petite... Euh... serre. Voilà, j'ai cherché le mot. Vous n'avez plus. Bien, bon, ben, en attendant que ça, ça cuise, on va retourner chercher du cristal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il nous faut 293 métal et 293 ciment. Bon, le ciment... J'en prends 200 ici, mais je crois qu'il y avait déjà... le compte, normalement, hop, ça, je jette... Voilà. Alors, structure, verre. Euh... Ouais, le ciment, c'est bon. Il y en a largement assez. Le métal, du coup, il est en train de cuire. À moins que j'en ai là-dedans, déjà. Euh, non. Là-dedans, il n'y en a plus. Là-dedans, il n'y a plus rien. Ouais, ça va, ça cuit plutôt vite. Bon, ben, allez, c'est parti. On retourne chercher du cristal et on se retrouve un petit peu plus tard. Eh bien, les amis, ça y est, on se retrouve enfin pour commencer la construction de cette fichue serre. Là, je peux vous dire, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Voilà, donc, Chris m'a aidé à terminer ce qui me manquait pour faire la serre. Donc, du coup, maintenant, c'est parti, écoutez. Écoutez. Alors, j'espère juste que ça se met dans le bon sens. Je ne sais pas du tout le sens. Oui, bon, on n'a qu'à dire que ça, c'est le bon sens. Je ne sais pas du tout. Pas du tout, du tout. Ce n'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est bon. Allez, c'est parti. Hop, hop. J'espère que j'ai bien fait mes calculs parce que sinon, je vais rager intensément. Hop, hop, hop. Allez, on fait le tour. Alors, je peux déjà mettre un autre mur ici. Les quatre derniers. Là, là, là. Voilà, c'est une petite serre de 5 par 3, pardon. Voilà, enfin, petite, peut-être pas si petite que ça, en fait. La porte, bien évidemment. Oh, putain, celle-là, elle ne bug pas. Ça ne fait pas comme la porte en... Comme la porte en bois renforcé qui, chez moi, bug. Ah, ça fait plaisir. Ah, me voilà heureux, tiens. On va prendre ça. Il me reste un mur. Ben, il me reste un mur pour... Ici. Ça. Alors, dans quel sens ? Celui-là ? Ben, oui, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Donc, du coup, on va le mettre dans l'autre sens, là-bas. Voilà. Ben, les pignons, ils ne sont jamais droits. Ça, c'est chiant. Mais bon, tant pis. C'est pas très grave. Hop. Voilà. On met le petit pignon. Et c'est... Et maintenant, c'est parti pour mettre les toits en verre. Allez, alors, on en a 5 comme ça et 10 comme ça. Eh ben, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et les derniers, si j'arrive à bien les mettre comme il faut, voilà. 1, comme ça. 2, 3, 4, 5. Et 5. Oh, ben voilà. Oh, mais putain, mais... Elle arrête pas de faire caca partout, Emma. Hein, ma petite gerboate ? T'arrêtes pas de faire caca partout. C'est pas bien. Méchant. Bon, eh ben, maintenant qu'on a terminé ça, il ne manque plus qu'à mettre les carrés de culture. Écoutez, c'est parti. Direction la construction des carrés de culture. Eh bien, les amis, on se retrouve après plusieurs minutes, si ce n'est des heures de farming pour enfin poser nos cultures. Donc, à savoir, 5 bacs à culture, 2 cultures, 5 grands bacs. Alors, on voit là 1. Hop, on va mettre à côté. On voit là 2. Bon, c'est peut-être pas bien droit, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. 3. On va mettre... 4. Ça dépasse pas trop. Non, ça va. Le cinquième. Ici, du coup. Hop. Hop. Voilà. Là. Nickel. Après, on met les petits. Voilà, parce qu'on a des plus petits. Hop. Ça va. Un ici. Un autre petit. Ici. Un autre petit. Ici. Et un autre petit. À peu près là. Et un autre petit. Là. Ah, bah nickel. Maintenant, par contre, du coup, je vais devoir mettre une intersection de tuyaux là. Voilà. Ah oui, ça va partir en quelques minutes. Ça va partir complètement là-bas. Ouais, bon, on va voir aussi bien. Je vais devoir remettre les tuyaux. Aussi bien, je vais devoir remettre les tuyaux. Oh, je pense que oui, d'ailleurs. Parce que ça m'étonnerait que ça arrive à approvisionner tout ça. Bon, on va voir. On va voir. Voilà, on peut mettre... Un, là. Deux. Trois. Quatre. En tout cas, ça... Est-ce que c'est irrigué, ça ? Non irrigué. Merde, et toi ? Irrigué. Et toi ? Irrigué, et toi ? Ah si, irrigué. 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 Irrigué aussi. Ah bah c'est nickel. Sauf que du coup, vu qu'il me reste ça, on va le mettre ici. Nice. Ah bah voilà. Ça, c'est cool. Une petite serre de terminée. Et après, juste là, on mettra un petit enclos pour caser nos scarabées pour faire de l'engrais. Ah, cool. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est franchement cool, les amis. Et bah du coup, je pense qu'on va pouvoir terminer l'épisode là-dessus. Ça me paraît plutôt pas mal. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, voilà, en début de vidéo, on a tamé un petit Quetzal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les Quetzals pour transporter les gros dinos. Et bah franchement, il n'y a rien de mieux. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur le Twitter ou sur Discord. Tout est dans la description. C'était Gonaelf et bye bye !